Ce journal partira des Etats-Unis où nous allons parler de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Madame, Messieurs, bonjour et merci de nous suivre pour vous informer. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula a dénoncé hier devant ses pères ministre des Affaires étrangères l'implication et le soutien du Rwanda aux forces négatives du M23 dans les attaques perpétuées contre les positions des phares d'essai dans l'est du pays. Doris Monzotamoué. Au deuxième jour de sa mission américaine, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale Christophe Lutundula Palapena Pala s'est rendu au département d'État américain pour des échanges approfondis avec Anthony Blinken. Le vice-premier ministre, secrétaire d'État américain, la situation dans l'est de la République démocratique du Congo l'exigeait. En face d'un interlocuteur attentif, le chef de la diplomatie congolaise a résumé le processus entamé à Nairobi. Il a mis en exergue le fait que 56 groupes armés et 40 chefs des communautés locales participent activement à ces pourparlers de Nairobi alors que 4 seulement résistent. Il s'agit du M23, des Maïma Isahir et de Yakotumba ainsi que la Codeco, responsable de nombreuses monstruosités ces dernières semaines dans l'est de la République démocratique du Congo. Les attentes de la République démocratique du Congo de son partenaire américain se résument en 5 points. Que tout soit mis en œuvre afin que le M23 dépose des armes sans condition et adhère au processus de Nairobi. Que le président Uhuru Kenyatta reçoive le soutien climatique dont il a besoin pour la mise en œuvre du plan de Nairobi et comme observateur intéressé que les États-Unis impulsent une dynamique pour que les protagonistes respectent le plan de Nairobi. Que le Rwanda cesse définitivement de faire le malin en soutenant les groupes armés en République démocratique du Congo et enfin sur le plan bilatéral activer les accords dans le domaine des défenses et créer un environnement psychologiquement calme propice à la réussite du plan de Nairobi. Le souci du président Félix-Antoine Tshiseké du Tulombo de bâtir une armée forte a été partagé avec Anthony Blinken et pour y parvenir le soutien du pays de l'oncle Sam est important. Le chef de la diplomatie américaine qui a tout oui suivi Christophe Le Tundula s'est engagé à apporter tout son soutien à la République démocratique du Congo et au processus de Nairobi. Les États-Unis s'impliqueront pour que les voisins de la RDC s'abstiennent des incursions en territoire congolais. Un sommet se tiendra le 17 juin prochain pour une évaluation du processus de Nairobi en fin d'inventorier. Les groupes armés réfractaires ont annoncé le vice-président ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale Christophe Le Tundula Palapé Napala. Pour terminer, le secrétaire d'État américain a évoqué les prochaines élections congolaises qui devront se tenir dans le délai attendu par tous. Une mission qui se poursuivra ce jeudi avec une rencontre prévue au Sénat américain pour la même cause. Et les gouverneurs militaires d'Élitorie a échangé avec les commandants des opérations dans cette partie du pays pour l'éradication totale des forces qui dérangent la quiétude de la population. Regardez. Autour d'une table, les gouverneurs militaires et commandants des opérations à Nitorie, le lieutenant-général Luboya Kanchamadjouni, a échangé avec les nouveaux commandants de régiment et bataillons affectés à Nitorie dans le territoire de Djougou et Hiromou. Ces officiers supérieurs de forces armées, pleins de valeur, sont venus booster les opérations militaires contre les milices communautaires refractaires au processus de paix des Nairobi, à savoir Codeco, ELC, URPDC, Zahir et Maïmaï. Ces officiers ont aussi pour rôle de rédynamiser la discipline militaire au sein des unités clés de victoire et règne du succès. Le général Njembo Adal, commandant secteur opérationnel Itturi, qui a présenté ses officiers au gouverneur militaire, appelle ses compagnons d'armes à la discipline et à éviter la pratique d'antivalaires dans l'accomplissement de leur mission, enfin de mériter la confiance de la haute autorité du pays. Le message à la population aujourd'hui, c'est partant de leur volonté. Ils ont présenté auprès du président de la République en ce qu'on essaie d'échanger les commandants des régiments, commandants bataillons dans ce secteur. Il y a de ça qui a mis beaucoup de temps et c'est effectif aujourd'hui. Je suis venu aujourd'hui présenter au gouverneur de la province, qui est en même temps le commandant des opérations, les commandants régiments qui ont été promus et le commandant des bataillons. En termes réels, on a reçu les mots du gouverneur à l'endroit des commandants qui sont promus, surtout nous, nous sommes pour les opérations, proprement dites. Vous savez, les opérations, le centre de gravité de nous qui sommes de l'armée, c'est la population. Donc d'abord la protection de la population et la protection de nos frontières, nos territoires. Voilà la démarche qui a été faite aujourd'hui. Rappelons que ces changements immédiats dans le commandement de grandes unités opérant à Nitori est la réponse du président de la République et commandant suprême de forces armées, Félix Tuseke de Tchilombo, à la demande de toutes les couches sociales de Nitori, question de renforcer la capacité opérationnelle et redynamiser le relation civilo-militaire à cette période de l'état de siège. Et ces ordonnances signées par le président de la République, ordonnance numéro 22, barre 047 du 26 mai 2022, portant révocation dans la catégorie des officiers supérieurs de forces armées de la République démocratique du Congo, les présidents de la République, vu les dossiers personnels désintéressés sur proposition du gouvernement, les conseils supérieurs de la défense entendus, articles premiers sont révoqués des rangs des forces armées de la République démocratique du Congo, les officiers supérieurs dont les grades, noms, postes, noms, prénoms et matricules suivent. Lieutenant-colonel Kibibi Moutouare Daniel, matricule 164-84-430-74-48, Major Sido Bizimungu, alias America, sans matricule, Major Aruna Bovic-Abdoul, sans matricule, et Major Moutande Kitambala, sans matricule. Une autre ordonnance, ordonnance numéro 22, barre 048 du 26 mai 2022, portant nomination des membres des coordinations provinciales du programme des désarmements, des mobilisations, relèvements communautaires et stabilisations, en sigle PDDRCS, dans les provinces d'Elitourie et du Nord-Kivu et du Cid-Kivu. Les présidents de la République ordonnent, article 1er, sont nommés membres des coordinations provinciales du programme des désarmements, des mobilisations, relèvements communautaires et stabilisations, fonctions spécifiées en regard de leur nom, les personnes si déçues. Provinces d'Elitourie, coordonnateur provincial, M. Willy Abibou Sebou Maïès, coordonnateur provincial adjoint chargé des questions opérationnelles, M. Vaurie Kitoko, coordonnateur provincial adjoint chargé des questions administratives et financières, Mme Esther Matourou, province du Nord-Kivu, coordonnateur provincial, M. Clovis Mouni-Hire Maéché, coordonnateur provincial adjoint chargé des questions opérationnelles, M. Joseph Ndayambagé-Soukissa, coordonnateur provincial adjoint chargé des questions administratives et financières, Mme Monika Katourou Ndouvia-Koulé, province du Sud-Kivu, coordonnateur provincial, Mme Grasse Ngabou Mougue Ngabou, coordonnateur provincial adjoint chargé des questions opérationnelles, M. Odifa Akilimali Zagabé, coordonnateur provincial adjoint chargé des questions administratives et financières, Mme Chantal Monga-Makamba, sont approgées toutes les dispositions antérieures contraires à la présence d'ordonnance. Ça, c'est l'article 2. Et l'article 3, les premiers ministres, les ministres de la Défense et anciens combattants, les directeurs de cabinet du président de la République, ainsi que les coordonnateurs nationaux du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature, parlant du premier ministre qui a clôturé l'atelier de validation. La ratification en septembre 2015 par la République démocratique du Congo de la Convention des Nations unies sur les droits des personnes vivant avec handicap, l'heure aujourd'hui, à la validation du rapport initial sur l'état de la mise en œuvre de cette Convention. Et cela, sous le haut patronage du premier ministre et chef du gouvernement, Jean-Michel Samaloukonde-Kienge, la dite Convention définit les principes fondamentaux devant régir l'action gouvernementale de tous les États partis dans leurs efforts pour la pleine et l'effective inclusion sociale des personnes vivant avec handicap. Ouvert par les premiers ministres, ce jeudi 2 juin 2022, au musée national, l'atelier de validation de ses rapports initials pour Jean-Michel Samaloukonde-Kienge démontre de la volonté de son gouvernement et de sa détermination de traduire dans les faits cette volonté du chef de l'État Félix Antoine Tchisekédi-Tchilombo de tout mettre en œuvre pour assurer une pleine inclusion sociale des personnes vivant avec handicap dans tous les secteurs de la vie conformément à cet instrument juridique des Nations unies. La question de la promotion et de la protection des droits des personnes avec handicap figure parmi les priorités du gouvernement de la République démocratique du Congo à travers son pilier 13 de l'action gouvernementale qui met en exergue la vision du chef de l'État et met également un accent sur la lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales en République démocratique du Congo. Le rapport initial sur l'État de mise en œuvre de la Convention relative aux droits des personnes handicapées est un support important pour l'orientation de l'action gouvernementale en faveur de cette catégorie sociale longtemps marginalisée. La ministre déléguée en charge des personnes vivant avec handicap a rendu hommage au chef de l'État pour la mise en place dans le gouvernement central de ses portefeuilles en charge des handicapés une innovation. En outre, pour Irène Sambo ces rapports pays va permettre d'accélérer et de renforcer les efforts pour la promotion et la protection des droits des personnes avec handicap. Certes, le travail est énorme au vu des défis notamment en ce qui concerne l'accessibilité et l'autonomisation des personnes avec handicap. Cependant, la volonté politique déjà manifeste au sommet de l'État et l'appel à l'action lancée par le gouvernement à toutes les parties prenantes dans le domaine du handicap rassurent du changement de dogme et de l'amélioration de la situation sur terrain à l'horizon 2030. Les représentants pays du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme du CBM comme du secrétaire général des Nations Unies ont tous salué les efforts fournis par la République démocratique du Congo en matière de protection des droits des personnes vivant avec handicap. Vous le savez, les papes arrivent en République démocratique du Congo dans les tout prochains jours. Nous vous proposons l'élancement des activités papales l'Andolo ici même à Kinshasa. L'Église et les gouvernements ont annoncé l'arrivée du souverain pontife en République démocratique du Congo. Le Vatican confirme malgré la situation qui a prévalu il y a quelques jours à l'Est la République démocratique du Congo la visite du pape. Le souverain pontife sera en République démocratique du Congo du 2 au 5 juillet prochain pour nous amener les messages de compassion et de réconciliation. La dernière visite que nous avons reçue du pape date de 85 il y a exactement 37 ans est question pour nous de faire vivre cet événement mais aussi pour lancer officiellement la campagne de mobilisation la campagne de communication autour de cet événement qui se tiendra sur ces sites à Kinshasa et sur le site des Canyaruchina à Goma juste en face du volcan à Nira Nongo c'est donc une visite qui est pleine de symboles. et le pape se rend au Congo car le Congo est important pour l'église parce que le Congo est important dans le monde et parce que le Congo est important pour le Saint-Père et il se trouve dans son cœur. Le Congo je crois est le sixième le pays numéro 6 en termes de catholiques dans le monde au 6 au 7 il est le premier pays catholique d'Afrique comme nombre de catholiques c'est le pays que je ne sais pas si vous savez que le premier évêque catholique de l'Afrique noire était congolais et c'est un pays que depuis 37 ans c'est à dire presque deux générations n'ont pas reçu le pape donc le pape a le désir de venir avoir ses enfants en tant que père et où ils viennent aussi pour voir pas seulement ceux qui sont enfants mais tous les autres les hommes les personnes les femmes de bonne volonté et ils souhaitent regarder chacun dans les yeux Le conseil économique et social alors est à la clôture de la session d'avril Le conseil économique et social vient de clôturer sa session ordinaire d'avril 2022 une session qui était axée sur la problématique des enfants en rupture familiale et surtout l'insécurité à l'est du pays comme les souligne le président du conseil économique et social Jean-Pierre Kiwakana Celle de nos voisins qui pense avoir des doigts sur nos licences profitant du dysfonctionnement de certains secteurs de notre appareil étatique celle des multinationales aux appétits monstrueux et aux valeurs morales fortement discutables celle qui nous pousse à détourner des fonds à l'éducation sans saisir la portée d'un acte aussi criminel sacrifiant des générations entières celle qui nous amène à nous enrichir sur des budgets destinés à la santé publique en pleine pandémie notre objectif en disant cela n'est pas celui de porter des jugements ni d'auditer qui que ce soit dans l'absolu mais c'est celui de provoquer un déclic pour le réveil de conscience car ce sont là des comportements indignes suicidaires qui doivent être convenosants sanctionnés avec une rigueur sans faille le temps notre meilleur partenaire risque de devenir notre pire cauchemar si des mesures fortes et responsables ne sont pas prises pour recadrer notre système éducatif notre système sécuritaire notre système de santé bref notre gouvernance le question des luttes contre le réchauffement climatique ont aussi pris une part essentielle dans l'adresse du président du conseil économique et social au chapitre de la défense la question de la coopération militaire entre la RDC et la Turquie a été évoquée dans cette rencontre entre les ministres de la défense et l'attaché militaire turc Kinshasa et Ankara entretiennent de bons rapports dans plusieurs secteurs notamment celui de la défense et sécurité après avoir sollicité le soutien et la collaboration de la République de Turquie pour accompagner la RDC dans la formation et le renforcement de nos forces de défense et de sécurité l'attaché militaire turc Baser Serdar a franchi le portillon du ministère de la défense nationale et des anciens combattants où il a été reçu en audience par Gilbert Kabanda Korenga ministre de la défense nationale une invitation a été adressée au patron de l'outil de défense pour une visite officielle en Turquie cette entrevue intervient 4 mois après la signature des accords des coopérations militaires sur l'industrie des défenses et en présence du président turc Recep Tayyip Erdogan et du président de la République démocratique du Congo Félix Antoine Tshiseke de Tchilombo on a réussi à signé nos accords militaires pendant la dernière visite de notre chef de l'État monsieur le président et accompagné avec notre ministre donc maintenant nous sommes en train de coordonner une nouvelle visite de son excellence à notre commun Et puisqu'il faut le dire en ce qui concerne l'accord sur la défense la Turquie rejoint l'Egypte l'Angola et les USA avec qui la RDC a signé les accords militaires depuis l'avènement du président Félix Antoine Tshisekedi à la tête du pays attaché militaire turc a remis des présents au ministre de la défense nationale et des anciens combattants qui a remercié son hôte pour cette marque de reconnaissance en sa personne Et le gouverneur Aïe de la province de la Tchopo est arrivé fin mandat Il sollicite sa réintégration à la radio télévision nationale congolaise Il a dit au directeur général Aïe Belide Bunga Du journalisme aux grandes institutions il n'y a qu'un pas Maurice Abibasakapella cadre à la radio télévision nationale congolaise a assumé l'intérim du gouverneur de la Tchopo A la fin de son mandat Il est venu faire part de son expérience vécue à la tête du gouverneurat au directeur général intérimaire de la RTNC Robert Belide Bunga Ils ont échangé sur la situation de la station provinciale Tchopo et l'apport de l'exécutif provincial dans l'amélioration des conditions de travail C'est pas un secret je l'ai toujours dit Il y avait ici un grand journaliste Tchimpopo à Tchimpopo Chaque fois qu'on lui nommait ministre il partait et quand le mandat s'est terminé il rentrait rapidement à la rédaction et il faisait son travail de journaliste comme il se doit et donc je suis sur ses pas je crois que je suis arrivé à la fin de mon mandat à la tête de la province de la Tchopo il est tout à fait évident que je vienne solliciter ma réintégration à la RTNC Des fructueux échanges très amicales appelés à aboutir à un renforcement de partenariat avec la province de la Tchopo en pleine mutation de la nation et conduite par le ministre du commerce extérieur Jean-Dutien Boussa en échange avec le deuxième vice-président de la commission électorale nationale indépendante Didi Manaralinga il était question pour eux de manifester et de témoigner leur attachement et tout leur soutien au processus électoral en cours en République démocratique nous sommes venus pour leur manifester notre soutien à la CENI nous allons les accompagner pendant toute cette période d'organisation des élections la CENI doit rester aux milliers de villages sur l'ensemble du territoire national nous de notre côté nous sommes en train de se préparer sérieusement puisque tout ce que nous attendons nous voulons que le jour où la CENI va nous convoquer pour aller aux échéances électorales chacun de nous à présenter la situation qui se passe dans sa province ils sont là pour écouter tout le monde c'est ainsi qu'ils nous ont donné cette occasion pour nous écouter je crois que c'est à partir de ce que chacun de nous vient leur raconter ici qu'ils pourront comprendre réellement ce qui se passe dans plusieurs circonscriptions électorales éparpillées sur le territoire national ce groupe des parlementaires qui représente plusieurs provinces du pays à présenter chacun en ce qui le concerne la situation de ces provinces à leur nom les préparatifs relatifs aux échéances électorales vont montrer Congo Rail cette entreprise tient à réhabiliter 5000 kilomètres de rail et à construire aussi 5000 nous dit Angèle Mabialaland sans le chemin de fer le Congo ne vaut pas un pénis a dit Henri Morton de Stanley sans chemin de fer la RDC ne sera pas désenclavée sans chemin de fer la SETP la SNCC et la société de chemin de fer ou les fleuves ne vont pas fonctionner normalement sans chemin de fer l'évacuation des produits agricoles dans certains coins et récoings de la RDC ne sera pas facile les produits vont pourrir c'est un manque à gagner la solution c'est donc la réhabilitation si pas la construction de chemin de fer le gouvernement congolais au travers de Congo Railway Development se charge de construire 5000 kilomètres et d'en réhabiliter 5000 autres un comité de suivi a donc été mis en place ce modèle économique qui renforcera les tissus économiques nationales par l'évacuation de biens et des personnes à travers les principales entités nationales arrosera économiquement plusieurs centres et favorisera l'émergence des nouveaux pôles de développement il favorisera aussi les échanges commerciaux et culturels entre nos différentes provinces ainsi il contribuera à l'intégration de notre économie et va placer la RDC à être un acteur stratégique dans le développement de l'économie sous-régionale la ministre d'état en charge du portefeuille la princesse Adèle Kaïnda Mayina qui veille au bon fonctionnement des entreprises publiques et qui tient à leur restructuration profonde s'est fait le devoir de donner les directives pour que la vision du président de la République Félix-Antoine Tshiseké de Tchilombo se concrétise autre chose doté le gouvernement des moyens de sa politique la mobilisation des recettes internes est un facteur déterminant la dégérade procédée à l'évaluation de la mobilisation des recettes non fiscales avec le service d'assiettes on fait le point avec Kéminambo passé en revue acte par acte service par service il dégageait les points forts et faibles l'atelier technique d'évaluation de la mobilisation des recettes non fiscales a permis à la dégérade d'un côté et de l'autre au service d'assiettes de répondre à un devoir c'est lui d'évaluer régulièrement les recettes non fiscales les cas d'espèce il s'agit du premier trimestre et les stratégies arrêtées en amont pour plus de recettes nous sommes venus voir ensemble se regarder dans les yeux pour voir si les stratégies que nous avions arrêtées en début d'exercice ont été suivies et que ça portait si ça portait des fruits je dois dire que ça portait des fruits mais ça ne suffit pas nous devrions passer en revue acte par acte service par service résultats qui ont été rencontrés par rapport aux résultats annuels par rapport aux résultats des trimestres et savoir si nous sommes dans les bancs ou pas il faut atteindre ou dépasser la barre des 2935 milliards de fonds congolais d'où cet engagement pris pour créver les plafonds des assignations budgétaires et puis cette mission du ministre de l'agriculture autour d'un projet nous dit Marc Magazakalala après les transits par Goma passage obligé par la contrainte de navigation aérienne le ministre de l'agriculture Désiré Nzingabiri 11 est arrivé à Bukavu avant de s'engager sur la route des escarpements pour gagner le site agricole exploité par BAB dans la vallée de la Rousizi ici le ministre a procédé à l'inspection de tous les matériels de production et d'exploitation agricole quand nous sommes arrivés avec l'impulsion du premier ministre avec la vision du président sur la révenge du sol sur le sous-sol nous comprenions que les choses après trois ans devaient être visibles pour qu'avec la grande saison 2022 le peuple voit déjà que non les choses ici on doit engager les gens on doit aider la population à faire leur champ ils n'ont pas seulement le rôle de faire les champs et de transformer pour le compte du ministère de l'agriculture mais le plus grand rôle c'est d'accompagner les petits agriculteurs en termes d'intrants en termes de matériel agricole vous avez vu qu'on en a assez pour toute la province d'ailleurs je crois et que c'est une question maintenant d'organisation Désiré Nzingabiri a été accompagné de François Roubota ministre d'état en charge du développement rural qui a réagi sur le domaine qui est le sien le projet que nous sommes en train de visiter a un aspect de développement des routes de dessert agricoles alors nous accompagnons tout ça le chef de l'état président Félix Antoine Tsekedi a dit il faut développer notre pays à partir de la base et c'est le développement de pas en grande partie de l'agriculture de la pêche de l'élevage évidemment dans un espace qu'on appelle espace rural ensuite toute l'équipe de la suite ministérielle a pris la direction de Ouvira nous sommes toujours dans la province du Sud Kivu une autre mission c'est cette visite ici même à Kinshasa une visite incubateur du ministre des petites et moyennes entreprise dans un projet de la république démocratique du Congo Le ministre de l'Etat ministre de l'entrepreneuriat petites et moyennes entreprises maître Eustache Mouhanzi Moubembe après avoir été saisi d'une affaire d'occupation illégale du sud de l'anadec à la première rue l'humité est allé sur place pour s'enquérir de la vraie version de fait en effet le site appartenant à l'OPEC depuis 2016 dont les travaux de construction sont à l'arrêt suite au manque de financement devrait abriter la maison de l'entrepreneuriat et de l'innovation avec une dizaine d'incubateurs et des start-up centers pour accompagner les jeunes entrepreneurs dans leur projet ce jeudi 2 juin 2022 le ministre d'Etat maître Eustache Mouhanzi accompagné du DG de l'anadec Ezekiel Bidouaia a eu à constater malheureusement sur le même terrain l'exécution de travaux de construction par un autre service de l'Etat Comme vous le constatez les bâtiments ont été déjà construits à 70% il reste en fait 30% pour parachever le travaux et malheureusement nous avons eu l'information comme quoi il y a un autre service de l'Etat qui est venu s'accaparer du bâtiment et commencer à effectuer le travaux donc voilà pourquoi nous sommes venus avec le ministre de l'entrepreneuriat de Petit et Mon Entreprise pour constater les faits et voir dans quelle mesure à son niveau de la tutelle il pourra prendre des mesures proposées au gouvernement pour qu'effectivement cette polluation puisse cesser parce que ces bâtiments ici les gouvernements investissent déjà plus de 2 millions de dollars et donc il ne reste que 30% pour parachever et c'est un bâtiment qui aura un impact social important parce qu'il y aura des milliers de jeunes qui vont passer par ici pour être accompagnés formés et développer leurs entreprises Après avoir écueilli des informations fiables sur place l'autorité s'est dit prête à n'éménager aucun fort pour réhabiliter l'anadèque dans ce droit afin de récupérer ses sites C'est ici l'occasion d'attirer l'attention des autorités gouvernementales de la nécessité de parachever ce travaux pour matérialiser la vision du président de la république dans ce secteur Et c'est cette visite des incubateurs qui met fin à ce journal de la journée Merci à Mamita Bangulu et Pesho Moubenga qui l'ont réalisé Joseph Nzenzo était à la prise de sang Reden Poi à la prise de vue et merci à Jacques Kaboba Moukoumina Seduga qui a coordonné ce journal Merci à mes Tipeurs